Antoine Dupont sera-t-il du rendez-vous au sommet face à l'Afrique du Sud, dimanche, en quart de finale ? L'optimisme est de mise dans les rangs tricolores et ce d'autant plus avec le feu vert reçu par le capitaine tricolore. Lundi, de la part du corps médical. A peine plus de 15 jours après l'opération qu'il a subie au lendemain de sa fracture maxillosigomatique face à la Namibie, l'ancien castrait a été autorisé à reprendre l'entraînement normalement. De quoi estomacquer Gyako Seberi, ancien demi de mêlée du 15 de France. Il a un côté un peu surhomme. On a l'impression qu'il n'est pas fait comme tout le monde. Le fait de le revoir courir quelques jours après l'opération rend presque la blessure banale. Mais attention, s'il joue, ce ne sera pas un match de Kermes. Les Sud-Africains ne lui feront pas de cadeaux, a ainsi expliqué l'ancien joueur de Tiros. Et le natif de Vittel parle en connaissance de cause puisqu'il lui-même était victime d'une blessure similaire lors d'une demi-finale du championnat de France de groupe B entre Tiros et Rumili au printemps 1991. Le diagnostic avait été bien plus lourd puisque cette fracture avait été relevée, l'obligeant à deux mois sans jouer en compétition. Une mauvaise expérience qui lui vaut d'être convaincu qu'elle ne s'agissait pas d'un simple accident. C'est presque une agression commise par le Namibien. Je ne dis pas qu'il veut lui casser la mâchoire, mais il veut se le payer. Certes, il s'est excusé, mais c'est un peu facile. A-t-il expliqué, ajoutant ne pas avoir accepté les excuses du troisième ligne centre de Rumili qu'il avait blessé. Ce mec, à quelques centimètres, aurait pu me tuer. Il m'avait avoué qu'il y avait un contrat sur ma tête. Le mort d'ordre avait été passé d'éliminer le demi de mêlée pour pouvoir gagner, a-t-il raconté, ajoutant.